J'ai un message que Dieu a mis sur mon cœur. Ah, je crois que ça, tu n'as jamais oublié ça. Quand Dieu a mis ce message sur mon cœur, je ne crois jamais oublier ça. C'est une histoire comme ça, avec le roi David et Saül. Oh, mon Dieu, quelle histoire ! Quel exemple on peut tirer de cet homme ? On voudrait avoir un cœur selon Dieu, n'est-ce pas ? Est-ce que quelqu'un ici va avoir un cœur selon Dieu ? Allez-nous, je vais vous dire tout à l'heure comment David a montré un aspect, un aspect, une facette, un côté de son cœur, qui était vraiment un cœur selon Dieu. Et si on attrape ça, on attrape ça, on cache ça. Ah, alors vraiment, je crois que Dieu va nous être très favorables. Il y a des moments où Dieu est très favorables, parce qu'on agit, on fait ce dans son cœur. Dieu est amour. Être et faire selon le cœur de Dieu, c'est être l'un d'amour. Et il faut comprendre, il faut comprendre. Quand Dieu a l'air, c'est l'air, c'est l'amour, quand Dieu a choisi ta chose. On va comprendre, c'est l'air, c'est l'air, c'est l'air. Amen. Amen. Dieu est grand. Dieu est grand. Dieu est grand. Seigneur, Dieu est grand. C'est l'air, c'est l'air, c'est l'air. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501